hello j'espère que tout le monde va bien ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'attendais d'avoir quelque chose à vous raconter comme vous savez moi ce que j'essaye de faire c'est de vous raconter mes expériences mes tentatives pour aller mieux au niveau de la fibro là j'ai tenté une nouvelle expérience celle du sport donc la fibromyalgie le sport c'est toute une histoire et donc là ça fait trois mois que je me suis je me suis mise au sport alors quel type de sport avant je faisais du tai chi donc c'était du sport en groupe le problème du sport en groupe c'est que poursuivre le groupe en fait ça met une sorte de pression on va tenir on va pas tenir tout dépend de votre votre état au niveau fibro plus ou moins intense mais pour moi c'était quand même un stress de plus challenge de plus donc là j'ai pris l'option d'aller au sport en salle je fais du sport en salle donc du vélo de la marche quand je peux et puis c'est surtout du cardio en vérité donc donc voilà l'idée c'est quand même de remettre un petit peu au travail les muscles puisque les voir fondre comme ça c'est pas non plus super génial pour le moral c'est de se motiver à faire des choses constructives des choses qu'on faisait avant peut-être pour certains le sport nous fait sécréter l'endorphine et de la dopamine aussi donc ça c'est tout bon pour le moral on a quand même l'hormone du bonheur le plaisir l'anti douleur aussi donc ça c'est vachement bien ensuite la difficulté la difficulté c'est comme à chaque fois c'est les douleurs alors en ce qui me concerne mon bilan à moi au bout de trois mois de sport c'est que douleur ou pas douleur je préfère aller au sport j'y vais vraiment comme un impératif puisque ça remplace les antidépresseurs on sécrète la même chose que 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 nous donnent les médocs quand on va au sport et et puis honnêtement j'ai des douleurs j'ai pas de douleurs au sport je vous avouais que je ne sens même pas la différence entre les douleurs des fibros et les courbatures donc j'ai envie de dire c'est la bonne nouvelle on souffre pas plus après attention on souffre pas plus si on s'écoute donc dès qu'on sent que c'est un petit peu trop pour nous il faut s'arrêter il faut se calmer ralentir aller toujours à notre niveau mais la chaîne qui veut sortir elle attend que je passe la vidéo pour ça donc donc oui niveau douleur moi perso j'ai pas trop vu la différence une fois peut-être je me suis pas écouté et là c'était un petit peu un petit peu plus douloureux mais mais je vous avoue que j'arrive pas trop à faire la différence entre les courbatures et douleurs des fibros donc voilà moi j'y vais trois j'y vais trois fois par semaine et et moi je me sens quand même beaucoup mieux je suis fier de moi je suis fier de m'y tenir je suis fier aussi de me sentir mieux dans mon corps je suis fier de faire quelque chose de plus être un légume coincé dans son lit après je vous cache pas que des fois je peux à peine marché mais j'y vais quand même parce que il ya un vélo avec le dossier il n'y a qu'à pédaler on est presque porté par le truc donc moi je trouve ça génial je ne sais pas si quelque chose pourrait m'empêcher d'y aller alors peut-être une ou deux fois j'ai eu vraiment 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 trop de douleur donc là c'était un petit peu mort mais les bruits de la chienne qui gratte le tapis comme si c'était de la terre mais bon elle est mignonne comme tout mais c'est pas le moment ma chérie enfin forcément elle a dormi à peu près dix heures et puis et puis elle gratte maintenant donc elle aussi fait son sport finalement donc voilà moi je vous encourage à essayer alors vous pouvez prendre des formules moi ce que j'ai fait d'abord j'ai pris un mois d'essai ensuite j'ai vu que je tenais que ma motivation était vraiment là et que ça faisait vraiment du bien au moral donc j'ai pris un abonnement à l'année est ce que je vais tenir est ce que je vais pas tenir moi j'ai envie de dire que oui parce que tout est là dedans et que si vous partez perdant et ben vous allez perdre moi je suis pour oublier tout ce qui est croyance limitante donc non on se dit pas qu'on va qu'on va pas y arriver on se dit qu'on y arrive et on y arrive donc à partir du moment où vous avez le mental et j'ai envie de dire vous avez regardé Koh Lanta comment ça marche Koh Lanta c'est ça peut faire rire comme ça mais n'empêche que ils ont le mental et parfois ils ont pas la force mais grâce au mental ils arrivent à aller au bout du truc donc à partir du moment où on est une maladie ou on a des limites j'ai envie de dire si vraiment vous avez à coeur de faire la chose allez-y au moins vous n'aurez pas de regret pour ce qui est du sport moi je regrette pas parce que ça me fait vraiment du bien moi je vous conseille d'essayer tester n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est mais mais ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien et là je commence à avoir les muscles je sais même plus comment ça s'appelle donc les muscles qui se raffermissent donc bon ça va doucement on va pas trop rêver non plus parce que quand tout le monde est au niveau 10 moi je suis au niveau 1 mais mais c'est pas le problème on n'y va pas pour faire des exploits on y va pour soi pour notre bien-être à nous donc donc voilà tant pis les gros musclés ou les nanas super super performante c'est pas le but le but c'est vraiment de prendre soin de soi de son intérieur de son corps qui est quand même un véhicule important parce que j'appelle le véhicule terrestre mais mais voilà on a besoin on a besoin de ça si vous n'y arrivez pas maintenant faut pas jeter l'éponge vous y arriverez peut-être dans quelques semaines dans quelques mois dans quelques années moi perso il ya trois ans j'y arrivais pas donc tout espoir n'est pas perdu ne désespérez pas jamais garder espoir essayer de faire des petits trucs parce que c'est vrai que je pense donc que c'est valable dans plusieurs maladies il ya des choses qui marchent avec certaines personnes et qui marchent pas avec d'autres donc en essayant plusieurs trucs vous allez finir par trouver ce qui marche avec vous